Salut à tous, j'espère que vous allez bien, Micka Bessimo Cottenboy accompagné de mon petit trésor aujourd'hui. J'ai envie de faire cette vidéo un peu originaire avec mon petit parce que je sais vraiment il va se barrer, on sera tout seul. Je fais cette vidéo parce que je voulais vous parler du combat, analyser un peu plus techniquement le combat de Baki contre Dumbé. Voilà, moi mon prolostic c'est que Dumbé va gagner. Moi je donne maximum 2 rounds mais bon moi je pense que dès le premier round il va le démonter. Alors si je peux me permettre de donner mon avis sur ce que je me permets, c'est que Dumbé a une boxe pieds-points extraordinaire. Il n'a pas l'anglaise d'un boxeur anglaise type Pacquiao et tout ça mais il a un pied-point de feu. Voilà c'est vrai, il est vraiment extraordinaire là-dessus. Je pense que c'est le meilleur pied-point du MMA français, en MMA en tout cas. Il a gagné autant de titres qu'on peut en gagner en kickboxing. Voilà, respect. Baki à côté, a une très bonne lutte. Il n'a pas un sol extraordinaire, il n'a soumis personne en fait. Il a fait un petit KO sur son dernier combat, à part ça tous ses combats c'était à la décision. Donc voilà, pour quelqu'un qu'on pense être une pépite, moi je ne suis pas sûr de la pépite, tu vois. Il n'a pas une puissance de frappe pour mettre KO, il n'a pas le KO power alors que Dumbé a largement le KO power, en seconde il peut éteindre n'importe qui, ou presque. Mais Baki pour moi c'est un très bon combattant, il a une très bonne lutte, mais il n'est pas du tout dans le top 10 français, largement pas. Et il est encore moins à niveau pour combattre Dumbé. Je pense que le PFL l'a signé parce que, pour le coup, Fernand Loves l'a bien géré sur le ARS, il l'a bien mal agéré, il a trouvé des combats assez faciles. Il a quand même un certain buzz et ils ont créé un buzz entre eux, Dumbé et Baki, une certaine rivalité. Donc ce qui fait que forcément ça intéresse le PFL, ils ont eu raison vu qu'en 20 minutes ils ont fait sold out à Bercy, 20 000 places. Autant vous dire que je pense qu'ils sont contents du match-up, ça c'est sûr. J'espère pour eux qu'il n'y aura pas de blessés entre temps. Mais voilà, niveau combat en lui-même, je ne pense pas du tout que ce soit une bonne chose pour Baki et pour Dumbé. Parce que même Dumbé, s'il éclate facilement, on va dire qu'on ne lui met que des combats faciles, chose qui n'est pas forcément fausse. Taito Oshai, Mathieu Bourillon, c'est pas non plus les grands combattants du siècle. Jordan Zebo était un bon combattant, mais bon, il a profité de son erreur, il a éteint en deux secondes. Et je pense pas que Baki soit à son apogée, je pense qu'il est encore jeune et je pense qu'il est encore beaucoup trop jeune pour combattre Dumbé. Je ne pense pas du tout qu'il soit à son prime. Donc voilà, moi je pense que niveau notoriété, niveau buzz, c'est un très bon combat. Niveau égalité de niveau des combattants, on n'est pas du tout sur quelque chose de sérieux. Voilà, ça c'est mon avis. Donc bon, c'était avec des smile of. Donc voilà, je pense que ce combat-là va faire des étincelles très rapidement, mais ne vous attendez pas à ce que Baki soumette Dumbé, nous attendez encore moins à ce que Baki mette KO Dumbé, parce que ça n'arrivera absolument pas. Pour moi, en fait, Baki, c'est un lutteur bodybuilder. Il est comme ça, il est tout costaud, mais il bouge très lentement. Il n'a pas une box rapide, il n'a pas une box feed. Dumbé, il est plus long et ligne, il est quand même bien sec. Il a des longs segments, il va le coucher très très vite. Voilà, ça c'est mon avis. Voilà comment j'analyserais ce combat. Maintenant, voilà, je sais que tout le monde, beaucoup, beaucoup de gens attendent ce combat. Il y en a qui disent que Baki, c'est une fraude, d'autres que Dumbé, c'est une fraude. Je ne pense pas que Dumbé soit une fraude. Je suis certain que non. Je ne pense pas non plus que Baki soit une fraude. Maintenant, je ne pense pas que Baki est au niveau d'affronté Dumbé. Et encore moins aujourd'hui. Voilà, donc n'hésitez pas à partager cette vidéo. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous pensez de ce combat, ce que vous pensez de mon analyse aussi. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Et surtout, abonnez-vous les amis. Partagez, ça fait plaisir. Un petit like, c'est cool les gars. Say goodbye everyone, say goodbye, say goodbye.